Vous avez toujours rêvé de devenir magicien ou simplement de connaître leurs secrets cachés derrière leur magnifique illusion ? Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir tout de suite 10 tours de magie que vous pouvez faire chez vous. Transformer de l'eau en glace Voici un tour de magie assez rigolo et très facile à faire qui se déroule comme suit. Dans un premier temps, commencez par mettre des petites bouteilles d'eau dans votre congélateur à moins de 18 degrés. Vous devez les placer bien à plat et ne plus les bouger pendant qu'elles refroidissent. Attendez ensuite au moins 2 à 3 heures pour que l'eau soit bien fraîche et que votre tour puisse fonctionner. Au bout de 2 heures, sortez la bouteille sans la changer de position puis retournez-la en tapant le fond sur une table ou sur un plan de travail. C'est à ce moment-là que l'eau de la bouteille va se transformer en glace. Une autre méthode encore plus amusante consiste à mettre un glaçon sur une tasse retournée à verser de l'eau fraîche dessus. Le glaçon va grandir au fur et à mesure que vous allez verser de l'eau dessus. Un résultat à coupe et le souffle qui séduira tous les amateurs de magie. Le tour du crayon magnétique Le tour du crayon magnétique est un des premiers tours de magie que les apprentis magiciens ou les amateurs de magie apprennent. Le magicien place un crayon dans sa main puis le retourne et celui-ci reste en lévitation. En fait, l'illusion joue des tours à votre esprit. Vous, vous avez le regard fixé sur la main qui tient le crayon pendant que le magicien ajoute sa deuxième main avec un doigt qui maintient le crayon pour vous assurer un effet de lévitation comme si le crayon tenait tout seul. Un tour très simple et sans accessoires qu'on peut tous reproduire facilement à la maison. Le tour du sac plastique Comme un diable, peut-on transpercer un sac en plastique rempli d'eau avec des crayons pointus sans que le liquide ne coule ? Pour dire vrai, il ne s'agit pas vraiment d'un tour de magie classique mais plutôt d'une expérience scientifique. Dans un premier temps, remplissez un sac de congélation avec un grand verre d'eau. Remplissez la moitié du sac environ. Choisissez un sac avec une ouverture facile pour le refermer plus rapidement. Vous devez ensuite introduire quelques crayons à l'intérieur, un par un, doucement, très doucement. Quand les crayons transpercent le plastique, l'eau ne coule pas parce que celui-ci est très élastique mais aussi parce que les trous creusés sont exactement du même diamètre que les crayons. Facile, non ? Couper une pomme avec sa main Qui n'a jamais rêvé de couper une pomme à la simple force de ses mains ? Tour de magie ou expérience purement scientifique, ce petit tour facile à réaliser plaît beaucoup aux petits comme aux grands. Pour créer l'illusion d'être Hercule, vous n'aurez besoin que d'une pomme et de vos deux mains. Dans un premier temps, prenez la pomme entre vos mains en mettant vos pouces des deux côtés du centre, puis exercez une grande pression. La pomme s'ouvrira alors en deux sans l'aide d'un couteau sous la simple pression de vos mains. Ce petit tour de magie est idéal si vous débutez. Le tour de l'anneau Vous avez toujours voulu connaître l'astuce de l'anneau magique ? La voici et rien que pour vous. Le tour consiste à faire monter ou descendre un anneau sur un élastique. L'illusion est parfaite et le magicien réussit à vous faire croire que l'anneau se déplace à la seule force de sa pensée. Pas du tout. En fait, pour réaliser ce tour, il suffit de se munir d'un anneau et d'un élastique que vous couperez en deux. Passez l'anneau dans l'élastique et prenez-le dans vos deux mains en mettant les 4-5ème de celui-ci dans l'une pour ne laisser qu'un petit morceau dépasser. Tirez très fort pour tendre l'élastique et vous n'avez plus qu'à relâcher la pression pour que le spectateur ait l'impression que l'anneau monte tout seul. Un véritable tour de professionnel, n'est-ce pas ? Faire disparaître son pouce Qui n'a jamais rêvé connaître l'illusion derrière ce tour de magie plutôt bluffant qui consiste à faire croire que vous réussissez à véritablement enlever votre pouce de votre main ? Le spectateur aura l'impression que votre pouce a été coupé en deux et je vous garantis qu'il sera totalement bluffé. Pour réaliser ce tour, vous n'avez besoin d'aucun objet à part de vos deux mains. Pliez vos deux pouces l'un sur l'autre et cachez-les entre deux autres doigts. Ensuite, demandez à un des spectateurs de tirer sur votre doigt. Pour donner l'illusion que celui-ci est coupé, il vous suffit maintenant de séparer vos deux doigts. Faites des petits cris de douleur pour faire croire que votre pouce est réellement séparée en deux et je vous promets que vous obtiendrez les applaudissements de tous vos spectateurs. Le tour de la carte flottante Ce tour est assez impressionnant pour les magiciens amateurs et encore plus pour les spectateurs qui le découvrent. Vous aurez l'impression que le magicien fait léviter une carte entre ses deux mains. Hallucinant hein ? Mais ne vous inquiétez pas, dès que vous connaîtrez le truc, vous pourrez le refaire vous-même. Oui, je vous le garantis. Pour tout vous dire, il y a deux façons de réaliser ce tour de magie. La première et aussi la plus impressionnante est de simplement relier un fil invisible à la carte, puis de la faire tournoyer comme vous le voulez sous les yeux de vos spectateurs aéries. La seconde est un peu compliquée et se réalise comme suit. Placez les extrémités de vos pouces sur la carte en les cachant avec les autres doigts de votre main sur le devant. Maintenant, il vous suffit de faire bouger vos pouces de haut en bas pour donner l'illusion que la carte flotte entre vos doigts. Le tour de l'écharpe Ce tour de magie est sans doute le tour de magie le plus connu du monde et aussi l'un des plus simples. Le magicien place une petite écharpe dans la main, puis au fur et à mesure c'est une autre écharpe d'une autre couleur qui en sort. Avec ce tour, les petits spectateurs sont toujours bluffés, même si les grands pensent parfois avoir trouvé le truc. A votre avis, comment le magicien arrive-t-il à faire illusion ? Difficile de croire que le magicien puisse cacher dans sa main un autre foulard alors qu'il montre ses mains au public avant de commencer. Et pourtant, en fait au début du tour, le magicien cache dans sa seconde main un petit rouleau en carton avec à l'intérieur un autre foulard d'une autre couleur. Quand le spectateur se focalise sur la main qui tient le premier foulard, le magicien met le rouleau dans son autre main. En entrant la première écharpe dans le tube, une autre écharpe en sort automatiquement. Et oui, c'est aussi simple que ça. Le t-shirt magique Le tour du t-shirt magique est à la fois l'un des plus simples et l'un des plus impressionnants pour un jeune auditoire. Imaginez-vous changer de couleur de t-shirt quasi instantanément et sans que personne n'y comprenne rien. Envie de connaître ce tour, ne bougez pas. En fait, c'est vraiment tout simple. Portez votre t-shirt habituel et par-dessus, revêtez un deuxième t-shirt que vous revêtirez exactement de cette manière. Vous n'avez plus qu'à mettre une jaquette par-dessus pour cacher l'astuce et voilà. Maintenant, pour changer de t-shirt discrètement et éblouir vos spectateurs, il ne vous reste plus qu'à vous retourner et descendre et monter pour mettre le deuxième t-shirt à l'endroit. Un tour de magie très facile qui impressionne à tous les goûts, petit et grand. Le gobelet flottant Je suis sûre que vous aussi vous êtes déjà tombé sur ce tour et vous aussi vous vous êtes demandé comment les magiciens pouvaient bien réussir à faire flotter un verre. C'est tout simple. Prenez un verre en plastique et trouvez-le discrètement de manière à y rentrer votre pouce. Tenez ensuite avec vos deux mains fermement le gobelet tout en les bougeant en même temps pour donner l'impression que le verre est en train de flotter. Un tour tout simple mais qui fait toujours son effet. Pour éviter de vous faire attraper par les petits malins qui voudront examiner le verre, n'hésitez pas à casser le gobelet après votre tour pour qu'il ne découvre jamais votre astuce. C'était 10 tours de magie super simples que vous pouvez faire tout de suite à la maison. Si vous avez essayé l'un de ces tours de magie, dites-le nous en commentaire. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air juste en dessous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.